L'entretien de la matinale Et nous poursuivons donc nos entretiens avec les candidats du canton de Boény avec ce binôme, pardon, Taurati Zarkashi et Ali Martaldi. Merci d'être avec nous madame. Bonjour donc et merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui a d'abord motivé votre candidature pour ces élections départementales de 2021 pour le canton de Boény ? D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Mayotte. Bonjour le canton de Boény. A travers mon expérience professionnelle en tant qu'éducatrice de santé et mes expériences associatives, je constate qu'il y a beaucoup de choses à réaliser sur cette île. De ce fait, je souhaite apporter ma contribution au développement de Mayotte et de mon canton. Et qu'allez-vous faire pour le développement de ce canton, tout en sachant que quand vous êtes élue conseillère départementale, ce n'est pas simplement pour Boény, mais c'est pour Mayotte entière. Donc, pour répondre à votre question, d'abord, je vais développer mes projets sur mon canton. Parce que si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'avoir la confiance de la population. Du coup, pour mon canton, mon binôme et moi voudrons amener notre contribution au développement du Grand Sud à travers le tourisme de qualité. Ça veut dire quoi, un tourisme de qualité ? Vous n'êtes pas sans savoir que le Sud est entouré de très belles plages. Il faut les mettre en valeur. Nous accompagnerons les intercos et les mairies à aménager ces plages, à installer des caméras pour la sécurité et les rendre accessibles. Au Sud, nous avons de très belles plages telles que le gîte d'Agnonrou, la plage d'Ombanatsa, de Mzoazia, la plage de Sazilé, qui est une très belle plage, mais qui n'est pas accessible. Donc, du coup, notre objectif est de faire en sorte que ces plages soient accessibles et bien sécurisées. Ça veut dire que vous allez faire des routes, vous allez construire des pontons, vous allez amener le traîné bilé, un truc comme ça. Comment vous allez faire ? Nous allons donner les moyens en termes de financement aux intercos et eux, ils vont construire les pistes pour mener justement à ces différentes plages, construire aussi un ponton. D'ailleurs, dans la commune de Cani, il y a déjà une ponton en construction et cela va désenclaver le Sud concernant les embouteillages. Depuis des années, on entend parler de ces atouts touristiques du Sud, de Buény et du Sud en général, on parlait de la mer, on parlait des plages, etc. Pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, ça n'a pas marché et ça marcherait avec les candidats de cette année et dont vous ? Pourquoi est-ce que les choses s'amélioreraient ? Tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons que le conseil départemental a de l'argent. Il est déficitaire. Donc, sur cet aspect, il est excédentaire. Il a de l'argent. Vous savez qu'il a de l'argent. Mais cet argent est déjà orienté vers d'autres projets, d'après notre connaissance, à moins que vous ayez d'autres informations. Mais il faudrait trouver cet argent. Nous allons faire... Vous dites que le conseil général au département a de l'argent. Donc, vous allez chercher cet argent et... Nous allons chercher cet argent et puis les donner au mairie et l'interco-sud pour justement faire... poursuivre le travail qu'il faut faire. Madame, vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi de revenir un petit peu, vous avez dit que vous, votre projet, c'est pour votre argent. Oui. Est-ce que cela veut dire qu'une fois au conseil départemental, vous allez vous passer de vous allier à d'autres partis politiques ? Est-ce que vous êtes politique ? Comment vous comptez faire passer vos projets au conseil départemental, madame ? Une fois au conseil départemental, je travaillerai... En fait, moi, je suis candidate sans étiquette. Je n'ai pas une partie politique. Je travaille avec n'importe quelle équipe. Pourvu que l'équipe accepte votre projet. Oui. Alors, le conseil départemental ambitionne d'organiser les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Cela veut dire que cette mandature sera charnière pour des projets d'infrastructures sportives. Est-ce que vous savez ce qu'il pourrait se faire dans votre canton pour les Jeux des îles ? Comme vous le savez, la commune de Boigny est une commune qui a... Des belles formations sportives, on sait. Il y a les jumeaux, il y a Pouidza, il y a beaucoup d'associations. Qu'est-ce que vous voulez construire pour elle, pour le sport ? Donc, pour le sport, nous allons accompagner les communes à construire des équipements sportifs dignes de ce nom. Des plateaux couverts, équipés, les stades de vestiaires. Je tiens à noter que notre canton est reconnu par ses talents sportifs, tels que la performance reconnue des clubs de handball de Cani et de Boigny, les jumeaux de Mzazia, Ajika de Cani, sans oublier les jumelles de Mzazia, le club unique qui a reçu les hommes de la fédération en lui décernant l'unique label or à Mayotte et à l'outre-mer. C'est pour cela que nous mettrons en avant la restriction des installations sportives afin de permettre à cette jeunesse de travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité. et si ces infrastructures permettront de recevoir les sportifs de haut niveau lors des Jeux des îles. Alors, mais avant cela, pour que les Jeux aient lieu à Mayotte en 2027, il faut d'abord que ce soit décidé par la commission des Jeux des îles de l'Océan Indien. Et puis, surtout, il y a toujours un sujet qui fâche pour les Jeux des îles de l'Océan Indien, c'est que le département de Mayotte, selon la charte du comité organisateur, ne peut toujours pas faire usage du drapeau français ni de l'hymne français. Comment est-ce que vous pourriez, vous, avec les autres conseillers départementaux, pourriez influencer sur cela pour débloquer cette situation-là, pour que Mayotte puisse porter le drapeau français et chanter l'hymne national ? Cette question, elle est vraiment pertinente, mais je pense qu'une fois élu, nous allons débattre avec les autres conseillers départementaux. Et on verra ce que nous allons mettre en place pour que Mayotte puisse porter ou chanter l'hymne national. Le développement que vous avez souhaité sur Boigny, c'est donc aussi le tourisme, vous avez dit, mais il y a toute l'économie qui peut sortir de la mer. On a entendu ici tous les candidats parler de la plage, de la plage de Boigny, des plages du Sud, des plages du Sud pour le tourisme. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres projets comme la pêche, l'aquaculture, les loisirs et la biodiversité dans les idées, dans les projets ? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas possible ou c'est parce que personne n'y pense encore ? Nous, nous avons un projet sur cet aspect, ce volet. Nous allons créer les centres de formation qui vont déboucher sur les métiers tels que la couture, la muniserie. Vous allez créer, le département va créer. Nous allons aider les mairies, les structures, les mairies ou les intercôts pour justement mettre en place ces formations afin d'aider les jeunes qui ne sont pas en activité pour qu'ils aient une formation qualifiante. Dans le secteur du tourisme ? Oui, notamment sur l'agriculture, sur la pêche, tout ce qui est lié à la mer. Voilà, donc merci à vous. Il est 7h50. Merci, madame, d'avoir été l'invité de Zaccoli. Je rappelle que vous êtes en binôme avec Ali Martadi dans le canton de Boigny. Thaourati Zarkachi. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zaccoli. Merci. Merci.